Léon de Fontaine, vous avez tout compris ? Tout compris. Eh bien, vous avez un peu de temps avec nous, on a cette chance. Je vous ferai écouter dans quelques instants ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de meetings, je vous le disais hier, et notamment du côté du Trocadéro, pour savoir si ça vous choque ou pas. Mais d'abord, on va parler de votre candidat. Quand on est jeune, comme vous, après quelques années d'absence, notamment dans le match des présidentielles, ça fait du bien d'être un porte-parole d'un candidat communiste ? Ça fait énormément de bien. Moi, comme vous l'avez dit, je me suis engagé en politique assez récemment, au final, si on prend le siècle dernier et l'histoire de notre organisation, l'histoire politique en France. Et ça fait d'autant plus de bien que ça faisait peut-être trop d'élections maintenant, je pense, qu'une partie de la gauche avait arrêté de s'adresser à une partie de la population. Le Parti communiste n'existait plus. Et que le Parti communiste n'était plus, en tout cas, sur le devant de la scène médiatique nationalement. Et on le voit sur cette campagne, c'est une campagne très dynamique, qui fonctionne sur le terrain. Parce qu'enfin, on retrouve une gauche sincère, populaire, qui n'a aucun sujet tabou, d'ailleurs, et qui permet justement de se réadresser aux classes populaires. Et on le voit, l'accueil est très, très bon sur le terrain. Et Fabien Roussel est déjà la surprise, on va dire, de cette élection. Alors justement, oui, voilà, je voulais y venir parce que c'est comme tout. Vous avez certains partis, on n'en parlera pas, parce que justement, Julien Arnaud nous a rappelé les règles, mais où les candidats n'impriment pas, ou n'impriment pas vraiment. Fabien Roussel, je ne vais pas dire qu'il était inconnu avant cette campagne, mais Fabien Roussel, c'est, même de la part de candidats de droite d'ailleurs, c'est la surprise. Vous le côtoyez, vous le connaissez. Pourquoi et comment ? Parce que je dirais que dans un contexte politique où les responsables politiques agitent les peurs, on a l'extrême droite qui nous fait peur avec un soi-disant grand remplacement, la droite et le gouvernement avec la peur d'une dette qu'on n'arrivera jamais à rembourser, la gauche avec le ciel qui nous tombe sur la tête. On a un candidat aujourd'hui qui parle de jours heureux, qui dit que le droit au bonheur est accessible, il a apporté de bulletins de vote, ce candidat c'est Fabien Roussel, et il parle des sujets qui touchent le quotidien des Français. Moi, je vais vous prendre un exemple, je viens d'un département, la Somme, d'une ville amiens, où la grande majorité des jeunes, des étudiants notamment, n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour se rendre sur leur lieu de formation, sur le lieu de travail. Et la proposition de Fabien Roussel, par exemple, de rendre gratuit le permis de conduire pour les jeunes, c'est une proposition qui fait écho à leur réalité, qui permet d'améliorer leur quotidien et qui trouve un écho très favorable sur le terrain. Et c'est ça, je pense, qui détonne dans la candidature de Fabien Roussel, c'est qu'en fait, on retrouve enfin une gauche qui s'adresse à l'ensemble de la population, pas qu'aux habitants des quatre premiers arrondissements de Paris. Et je pense que c'est ça, la gauche qui gagne. Alors, c'est intéressant, parce que vous parlez de gauche, mais des gauches, il y en a plein dans ces élections. Et pourquoi pas employer le mot de communiste ? Parce que pour une fois qu'il y a un candidat communiste, pardon pour les autres, mais qui imprime, qui a l'air d'être dans l'air du temps, qui met quelques coups de pied quand même, un peu dans les fourmilières de temps en temps, qui parle vrai, c'est quand même important aujourd'hui, parce que je vous poserai une question, Julien vous la posera tout à l'heure, sur Mélenchon et pourquoi pas un ralliement. Donc pour l'instant, on est avant le premier tour. Votre candidat, c'est un candidat communiste. Ça veut dire que le communisme n'est pas mort aujourd'hui ? Non, non, au contraire, on voit qu'il est en phase avec la réalité des Français. Même, je dirais que c'est le renouveau de la gauche aujourd'hui, Fabien Roussel. Inconnu au bataillon il y a quelques mois, il fit l'entrée fracassante dans l'élection présidentielle, avec des sujets, en effet, qu'on n'entendait plus sur les chéquiers politiques, à gauche comme à droite. Lorsqu'on parle de la défense, de la souveraineté énergétique de la France, pour prendre un exemple, et la nécessité d'avoir une énergie décarbonée. – Là, il fait fort, pro-nucléaire. – La nécessité d'avoir une énergie décarbonée, pilotable, et surtout qui permette de baisser la facture des Français, et du coup d'avoir une souveraineté énergétique en France dans un contexte de conflit comme on le connaît en Ukraine. – Ce qui est intéressant, Xavier Roussel, c'est qu'il a, alors je ne vais pas dire qu'il est vrai, sur d'autres, je ne le connais pas, mais en tout cas là-dessus, il n'a pas attendu la guerre en Ukraine, qui lui donne quand même raison pour pouvoir défendre cette position, qui est une position un peu particulière à gauche. – C'est une position qui n'avait pas été particulière à gauche, qui l'est depuis trop d'élections, et quand je vois notamment une partie de la gauche, des écologistes, mais même de la droite, lui rouler dessus parce qu'il ose défendre certaines de ses positions, par exemple sur le nucléaire, je me dis quand même que ce n'était pas trop tôt qu'on revienne sur le devant de la scène politique, et peut-être c'est ça aussi qui va redonner un nouvel élan à gauche. – Alors Christophe le disait, ça séduit notamment Fabien Roussel, le candidat qui séduit à droite, ça peut paraître un peu paradoxal aujourd'hui, sur le côté pro-nucléaire, sur le côté de la laïcité très stricte, une application très stricte et très ferme, sur la gastronomie, ça parle aussi sur ses prises de position à la droite, sur la chasse bien évidemment, en revanche quand on fouille sur le programme et qu'on voit l'embauche de 500 000 fonctionnaires ou encore une nationalisation des grandes banques et des entreprises françaises, par exemple, c'est réaliste ça, vous dites ça en phase avec la société, est-ce que c'est vraiment réaliste ce programme ? – C'est plus que jamais en phase, on a vécu une crise sanitaire sans commune mesure qui a mis en avant la nécessité de réinvestir dans le service public en France, de retrouver des hôpitaux publics de proximité et de qualité, d'embaucher des médecins, d'embaucher aussi des enseignants pour l'éducation nationale, d'embaucher des fonctionnaires de police aussi, il faut le dire, pour créer une police de proximité, redonner des moyens dans la police. Tous ces services publics, on en a besoin aujourd'hui, et bien évidemment que c'est réalisable. On n'a jamais produit autant de richesse dans notre pays, en revanche, elle n'a jamais été aussi mal redistribuée. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de services publics de proximité, et ça, ça passe bien évidemment par la candidature de Fabien Roussel, et c'est ce qui porte en effet, et je pense que c'est plus que jamais en phase en réalité avec les préoccupations des Françaises et des Français. – Pourquoi Fabien Roussel ? Pourquoi pas Jean-Luc Mélenchon ? Je parlerai de Yannick Jadot juste après, mais il y a deux candidats. Alors il y en a un qui est communiste, et l'autre, il est quoi en ce qui concerne Mélenchon ? – Vous savez, on est parti deux fois avec Jean-Luc Mélenchon, en 2012 et en 2017, et force de constater que ça n'a pas forcément réussi, d'ailleurs, à l'ensemble de la gauche. La gauche n'a jamais été aussi faible au final. Et en fait, on a un discours qui est différent de celui de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble des autres candidats à gauche, on a une voix atypique à porter sur le champ politique. Et Fabien Roussel permet justement de retrouver le lien avec celles et ceux qui ne croyaient plus en la politique, celles et ceux des fois qui s'étaient perdus dans un vote d'extrême droite, parce que justement, on a enfin un candidat qui parle des préoccupations des Français, je dirais, au sens large, y compris les Français de périphérie. Et je pense malheureusement qu'une partie de la gauche avait abandonné. Et Fabien Roussel, c'est la gauche qui reprend des couleurs, c'est la gauche gagnante. Et aujourd'hui, on ne peut pas se dire, bon, on va repartir une troisième fois. Pourquoi derrière ? Je pense que malheureusement, Jean-Luc Mélenchon a déçu, notamment pour certaines de ses positions depuis cinq ans. Et nous, on le voit sur le terrain, beaucoup de gens nous disent, merci d'être présent, parce que sinon, je ne serais pas allé voter. Et donc, oui, d'ailleurs, on le voit dans les sondages, la candidature de Fabien Roussel ajoute des voix à gauche plutôt qu'il n'en prend. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a monté dans les sondages, Fabien Roussel également, sans que l'un fasse baisser l'autre. Julien Arnaud, vous avez un petit portrait à nous faire de Fabien Roussel. Après, on parlera d'identité, justement, de ne pas se perdre. Parce que, dernière ligne droite, prenons, faisons connaissance avec ces candidats à ceux à qui ça aura échappé. Fabien Roussel, 52 ans, originaire de Béthune, dans le Pas-de-Calais. Votre candidat, il est tombé très tôt dans la marmite du communisme. Il a grandi dans une famille de militants, une mère employée de banque, un père adjoint communiste au maire PS de Béthune, Jacques Mélic, et qui a emmené Fabien Roussel, petit, distribuer des tracts dans les usines. Saviez-vous d'ailleurs, Christophe, que le prénom n'a pas été choisi au hasard ? Tout un symbole. Fabien en hommage au colonel Fabien. Et oui, figure de la résistance communiste à Paris. Alors ensuite, Fabien Roussel, il va suivre son père, qui est journaliste à l'Humanité au Vietnam. Il revient chez sa mère et son meilleur ami n'est autre qu'un certain Olivier Marché, le fils de Georges Marché, secrétaire général du PCF. Fabien Roussel adhère au parti en 86. Vous n'étiez même pas né. Il prendra les rênes 22 ans plus tard du PCF en 2018, succédant à Pierre Laurent. Et là, c'est le changement de style, le changement de ton. On avait peut-être déjà eu un aperçu. Souvenez-vous, en 2004, quand il se présente au cantonal, Fabien Roussel s'en affiche, c'est « je vote communiste » et « je t'emmerde ». Donc voilà un petit peu, il donnait la couleur. Celle du candidat aujourd'hui à la présidentielle est un peu plus soft. Les jours heureux, référence explicite au programme du Conseil national de la résistance. Et puis Fabien Roussel, peut-être que les téléspectateurs le connaissent via les réseaux sociaux car il n'hésite pas à s'afficher avec sa famille, recomposée. Dernière en date, c'est un message de soutien à son grand garçon, Kevin Oumar. C'est lui qui le dit. C'est un combattant. Il fait du sport de combat MMA. Il était à Abu Dhabi. Il a gagné son combat d'ailleurs. Fabien Roussel, qui lui disait ce week-end « le match est gagnable ». Il ne parlait pas de MMA, mais de la campagne présidentielle et de l'élection présidentielle. Est-ce qu'avec 4%, vous vous dites « oui, c'est gagnable ». Vous savez, il y a un an, personne n'y croyait à cette candidature. Aujourd'hui, on voit que c'est la candidature. Une des candidatures, d'ailleurs les Français, lorsque l'IFOP a fait un sondage, ils jugent la campagne de Fabien Roussel comme une des campagnes les plus dynamiques, les plus réussies. En réalité, on a planté des graines dans cette campagne et on voit qu'elles sont en train de prendre, qu'elles sont en train de pousser. Et justement, c'est en train de prendre. Vous savez, Fabien Roussel l'a dit hier, la gauche, elle va gagner. Mais les deux questions, c'est quand et sur quelle base. Et aujourd'hui, je pense que la gauche qui gagne, c'est la gauche de Fabien Roussel parce que c'est une gauche qui n'a pas peur d'aller discuter, d'aller échanger avec les Français, notamment de périphérie, les Français de campagne, ceux qui habitent dans les banlieues et justement qui parlent de changer leur quotidien. Et je pense que c'est ça qui fait du bien. On a depuis trop longtemps des militants à gauche qui étaient peut-être trop scotchés sur leur smartphone et qui ne relevaient pas la tête et qui ne se rendaient pas compte que la majorité des Français n'habitaient pas dans les quatre premiers arrondissements de Paris et notamment qui portaient un discours très punitif, montraient du doigt celles et ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture, par exemple. Et bien Fabien Roussel, justement, il s'adresse à eux d'une manière populaire, sincère, honnête et qui permet de changer leur quotidien. Et je pense que c'est ça qui détonne. C'est déjà une réussite. Et c'est sur ce contenu-là que la gauche regagnera. Léon Defontaine, vous avez quel âge ? 26 ans, excusez-moi. 26 ans. Alors 26 ans, vous êtes dans la mauvaise tranche sous votre contrôle dans ces élections puisque vous faites partie de celles et ceux qui peinent à dire qu'ils iront voter. Depuis ce week-end, on a l'impression que tous les candidats s'affolent en disant « Help, venez voter », commencer par Yannick Jadot. Vous leur dites quoi ? Ou plutôt, ils vous disent quoi, ceux que vous rencontrez sur les marchés ou dans les meetings et qui n'iront pas voter ou qui disent « Je ne veux pas aller voter ». Pourquoi ? Vous savez, la plupart des jeunes, aujourd'hui, en effet, qu'on rencontre plus souvent au détour d'université ou dans un barque sur un marché, il faut quand même le dire, ne me disent pas « Je sais pour qui je vais voter ». Même la plupart me disent « Je ne vais pas aller voter en 2022 parce qu'ils n'y croient plus, parce que la politique semble déconnectée de leur réalité ». Et moi, ce que je leur dis, c'est que je leur mets en avant justement le fait qu'il y a une nouvelle candidature à gauche qui n'était pas là la dernière fois. Une candidature qui a des revendications très concrètes pour améliorer notre quotidien, qui offre aussi un espace de reconstruction et qui offre à la jeunesse tous les moyens de son émancipation, la meilleure formation possible, un travail éradication du chômage des jeunes. Et je leur dis qu'il faut donner de la force à cette candidature, qu'il faut justement reprendre notre avenir en main. Sinon, on l'a vu, les quinquennats précédents ne nous ont pas épargnés. Et mine de rien, ça fait mouche chez certains jeunes. Maintenant, l'enjeu de la candidature de Fabien Roussel, c'est de pallier à ce déficit de notoriété. Il était encore inconnu il y a quelques mois. Encore aujourd'hui, il faut le dire, particulièrement chez les plus jeunes, on voit qu'il a encore du mal à être connu. Mais je suis persuadé que le connaître, c'est voter pour lui. Et c'est pour cela que nous avons encore 13 jours, je crois, avant le premier tour de l'élection présidentielle et que chaque minute compte et chaque bulletin de vote le 10 avril comptera justement pour permettre à la gauche de reprendre des couleurs. Je vais laisser la parole à Julien. Mais pourquoi pas ? Je ne vais pas être un oiseau de mauvaise augure sur la suite, sur le deuxième tour. Mais on va partir du principe et on en discutait au début de cette interview que le PC n'existait plus, qu'il n'avait plus de visage de représentation jusqu'à perdre son siège, jusqu'à perdre ses députés. Non, mais je dis perdre son siège. Le précédent qui était quand même dans le symbole, le Parti communiste est un parti de symbole qu'on le veuille ou non. Il y a des élections après celles-là. Elles sont importantes. Fabien Roussel, vous, pourquoi pas, est-ce que vous pensez justement à une reconquête, mais une reconquête du terrain ? Terrain qui a été abandonné ou au rythme des scrutins le Parti communiste est parti, mais quand vous parliez de parler aux gens, de ramener les gens à la politique et à la bonne politique, est-ce que justement, Fabien Roussel, ce n'est pas celui qui ramènera le Parti communiste là où il était, où il doit être ? Bien sûr, et plus généralement, je pense que c'est la candidature qui redonnera espoir chez un certain nombre de nos concitoyens. Le Parti communiste était absent des élections présidentielles nationales, mais je vais prendre un exemple qui n'est pas loin de chez moi, c'est le Pas-de-Calais, le Bassin-Migny, par exemple. On voit que le Parti communiste français arrive à faire perdre dans les bastions du Rassemblement national le Rassemblement national, l'extrême droite justement. On reprend du terrain à l'extrême droite parce que justement, on a une nouvelle gauche qui permet de reparler aux classes populaires. J'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est peut-être la différence. Et aujourd'hui, à celles et ceux qui se perdent dans un vote d'extrême droite, on leur montre enfin que la gauche revient leur parler, que la gauche revient aux portes des entreprises, devant leur maison, sur les centres commerciaux et qui a une voix populaire qui parle d'eux. Et dans le bassin minier, on a réussi à reprendre des cantons au Rassemblement national et on verra bien, par exemple, les élections législatives à venir. Moi, je suis très confiant sur le fait qu'on arrive à reconquérir justement et faire reculer l'extrême droite dans ce qu'on a appelé un bastion du Rassemblement national à tort, je pense, parce que le Parti communiste est encore très présent. Il ne s'agit pas de... Pardon. Non, je voulais juste rebondir sur ça. Fabien Roussel, aujourd'hui, il a réussi, si on s'en fiche juste au sondage de Paris. Le premier, c'est d'avoir une candidature et qui fait plus que la dernière candidate qui était Marie-Georges Buffet qui avait fait moins de 2% en 2007. Aujourd'hui, il fait du double. Et deuxième pari, si on s'en fiche toujours au sondage, c'est d'être devant la candidate du Parti socialiste qui n'était pas arrivée depuis 1969 et Jacques Duclos qui était le candidat communiste. Donc, sur ces deux points, pour l'instant, c'est vrai, Fabien Roussel a réussi et si aujourd'hui, il y a une candidature communiste et vous le disiez en sous-texte, c'est parce que aussi, il faut pouvoir avoir des élus, les législatives, ça compte car aux dernières élections, c'était un peu, c'était pas très 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 bon aux dernières présidentielles. Donc, c'est aussi pourquoi aujourd'hui, le PC a voulu avoir son candidat. Le candidat de la reconquête du Parti communiste, Léon de Fontaine, j'ai quelque chose à vous faire écouter, il nous reste quelques instants. Il ne s'agit pas de Fabien Roussel, d'un autre candidat, c'était du côté du Trocadéro à Paris. Ça s'est passé hier après-midi. Ce qui m'indigne, moi, c'est qu'on ne consolera jamais les enfants de Sarah Halimi ou de Mireille Knoll. On ne rendra jamais justice à tous ceux que l'État n'a pas su protéger. Marco, assassin ! 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 Alors, il se dit que le candidat Zemmour n'a pas bien entendu ce que scandale la scène et la foule, surtout. Vous écouterez d'ailleurs une réaction à 14 ans, ne vous loupez pas, du président de la République pleine d'humour et de dureté quand même. Léon de Fontaine, vous êtes jeune, vous êtes engagé en politique, je suppose, pour défendre un certain nombre de valeurs quand vous entendez ces mots. Ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos et je me dis qu'on a loupé quelque chose. Comment se fait-il que ce candidat, cet homme condamné pour incitation à la haine raciale, puisse avoir pignon sur rue lors de cette élection présidentielle ? Fabien Roussel, d'ailleurs, avait proposé en décembre dernier, une partie de la droite avait voté avec lui et on va dire qu'on a réussi de recréer ce pacte républicain d'empêcher la candidature de personnes condamnées pour racistes parce qu'on juge que ce n'est pas une opinion mais un délit. Et malheureusement, on en arrive à des situations comme ça où il y a un appel à la haine. Mais on prend aussi un autre exemple. Il a fait signer une décharge aux journalistes qui venaient à ce meeting-là au cas où il se faisait caillasser. Ça, c'était le premier renvoi et finalement, ça n'a pas été le cas au final. Mais c'était une erreur de l'équipe d'Éric Zemmour. Mais mine de rien, ces propos sont purement inadmissibles et comment peut-on tenir de tels propos dans une élection présidentielle ? On a besoin d'un discours apaisé, de débats sincères et pas d'appels à la haine comme le fait régulièrement M. Zemmour jusqu'à ce débordement. C'est un débordement et c'est inadmissible, scandaleux. Il faut bien évidemment le dénoncer. J'espère que toute la classe politique sera unie pour dénoncer ce discours de haine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Léon Fontaine.